bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc aujourd'hui on va se faire une petite présentation de rack extension c'est le glitch effect par ocean k alors le glitch effect c'est vraiment un des meilleurs rack extension en tout cas pour moi pour rezone donc c'est un un processeur d'effet mais pas uniquement et on peut faire pas mal de choses le mieux c'est tout simplement d'aller voir directement dans rezone on peut le trouver sur le shop de rezone au prix de 9 euros donc en plus il est vraiment pas cher et il fait pas mal de choses alors là je vous ai préparé deux entre guillemets deux exemples donc il y en a un que j'ai mis sur une boucle de batterie sur un rex donc on va se écouter je veux la mettre en solo voilà donc une petite boucle toute simple et j'ai fait une petite boucle avec le synthétiseur auberon de svork donc c'est un excellent petit synthé on fera un tutoriel un peu de présentation un peu plus tard mais là aujourd'hui on va voir le rack glitch et donc on va s'écouter la petite boucle alors je la mets en solo donc parmi ces deux dans ces deux exemples le premier on a uniquement le glitch effect tout seul dans le deuxième j'ai mis le glitch et il va commander en fait deux autres effets donc un délai et un transgate parce que quand on prend l'interface du glitch effect donc ici on a les premiers effets donc c'est à dire qu'on a le shuffle après on a le stutter on a le gate on a le tape stop et l'effet reverse ensuite on a encore quatre petits slots ici donc x1 x2 x3 x4 donc on peut rajouter jusqu'à quatre effets qui vont être commandés directement sur l'interface du glitch effect quasiment tous les boutons sont programmables donc pour les programmer c'est toujours pareil vous cliquez droit vous faites éditer assignation de substitution et vous sélectionnez une touche de votre clavier ou un rotatif suivant la surface de contrôle que vous avez moi je l'utilise avec mon apc k25 donc avec la petite matrice qui est censé être utilisé pour ableton mais moi je m'en sers pour justement avoir les boutons sur le glitch effect alors maintenant on va voir ce qu'il est capable de faire je vais me mettre déjà sur la boucle de batterie en solo et on va commencer à regarder alors ici à au tout début du rack donc complètement à gauche on va avoir un bouton enfin un encadré random et en fait quand on met en marche il va tout simplement déclencher les effets donc le shuffle stutter gates tape stop et rivers de façon aléatoire après quand on prend chaque effet on va avoir un bouton pour le volume de l'effet un bouton pour la probabilité c'est à dire qu'en fait quand on met en mode aléatoire le bouton qu'on va avoir pour la probabilité ça va être le nombre de chances que aléatoirement l'effet soit déclenché ensuite on a un bouton pour la résolution et enfin le switch pour le mettre en marche ou l'arrêter on va avoir la même interface donc c'est ces trois boutons pour tous les effets et même ceux en externe maintenant je vais déclencher la boucle de batterie et on va regarder ce que peut faire chaque effet donc là je vais déclencher le shuffle donc ça va nous permettre en fait de modifier un petit peu notre boucle de batterie ensuite on va aller voir le stutter le stutter ça va nous permettre de faire des répétitions de notes en quelque sorte et on peut régler la résolution c'est à dire la vitesse à laquelle ça va être répété là moi je les mis en 1 16e donc on va voir ce que ça donne voilà c'est un effet très simple mais qui peut être très efficace pour pouvoir donner plus de mouvements d'ambiance à votre batterie ensuite on va voir ce que donne le gate donc le gate c'est un peu comme un transgate pareil pareil on va avoir un bouton pour la résolution donc là toujours pareil il est en 1 16e et on va voir ce que ça donne sur la batterie alors je vous cacherai pas que le gate quand on va passer au synthétiseur il aura plus d'impact et donnera plus de style maintenant l'effet tape stop donc c'est un effet comme si on arrêtait une platine mk2 et pareil quand on va avoir quand on va se mettre sur le bouton résolution ça va permettre d'accentuer ou de réduire l'effet l'effet d'arrêt donc c'est vraiment pas mal et tout ça dans un seul rack extension à 9 euros ensuite on a l'effet reverse donc en fait tout simple vous l'aurez compris ça va lire le sample à l'envers un peu comme si vous prenez votre platine vinyle et vous le faisiez et vous la faisiez tourner à l'envers donc c'est vraiment pas mal surtout le tape stop et le stutter en ce qui concerne les batteries c'est réellement efficace maintenant je vais mettre je vais laisser tourner la boucle de batterie et on va commencer à voir les effets sur le sur le synthétiseur ou alors je me sens donc là c'est mon synthé je vais mettre le shuffle donc vous l'aurez compris ça va avoir un peu le même effet que sur la batterie ça va nous jouer ça va nous permettre en fait tout en gardant les mêmes notes de les avoir dans un ordre différent donc ce qui peut être pas mal pour changer une mélodie après on va aller sur le l'effet stutter donc là pareil ça nous permet d'avoir la répétition de notes ce qui peut donner des effets vraiment pas mal ensuite je vais aller sur le gate donc voilà en ce qui concerne le gate c'est comme ils disent c'est une porte qui s'ouvre donc ça laisse passer le son suivant la quantification que vous allez mettre ça sera plus ou moins rapide si on se met en 1 64e ça va être excessivement rapide là il est en 1 16e ce qui ça me semblait pas mal par rapport au rythme maintenant on va voir l'effet tape stop donc ça traditionnel un effet comme si on appuyait sur stop sur une platine vinyle le son va s'arrêter progressivement l'effet river ce donc c'est vraiment pas mal là maintenant je vais mettre en marche le côté aléatoire donc ça va être le premier petit encadré ici qui va se mettre en marche et donc les effets vont défiler aléatoirement donc voilà pareil là pour le mettre le pour pouvoir l'activer avec une touche il suffit de prendre le bouton enable et ici et de lui assigner une commande midi pour qu'il puisse se mettre en marche quand vous frappez votre touche de clavier ou votre switch ou pas donc voilà maintenant on va voir les effets extérieurs donc j'ai mis un delay et un transgate je vérifie juste voilà c'est celui là donc je lance la lecture donc pour ça rien de plus simple il suffit simplement de retourner le rack et ici vous avez extérieur 1 extérieur 2 extérieur 3 extérieur 4 puisqu'on peut en mettre jusqu'à 4 il ya juste à câbler les effets donc le in sur le send le out sur le retour et c'est vraiment tout simple si vous voulez je vais les recâbler par exemple le delay je prends mon in je vais le mettre sur le send le out je le mets sur le retour et voilà c'est câblé donc vous pouvez mettre jusqu'à 4 effets et les commander directement par l'interface du glitch donc maintenant je vais mettre les deux en même temps 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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